Musique On se retrouve ici dans la seconde vidéo pour parler de l'importance de la respiration dans le pilates et des référentiels à mettre en place avant chaque cours. Donc c'est parti ! Tout d'abord, je vais vous parler du mécanisme du diaphragme durant la respiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et s'abaisse, ce qui crée un espace permettant au poumon de stocker l'air emmagasiné. Lors de l'expiration, le diaphragme se relâche, cet espace disparaît. Et cette respiration, justement, elle va permettre d'activer les muscles profonds, dont le transverse, qui, je le rappelle, est le muscle le plus profond des abdominaux et qui soutient également les viscères, donc le foie, le pancréas ou encore les intestins. On va passer au référentiel du pilates à mettre en place avant chaque cours. Donc pour cette séquence, vous pouvez très bien prendre votre tapis de sport, vous allonger et fermer les yeux, ainsi que suivre mes instructions. Ou vous pouvez rester assis et suivre mes instructions. C'est comme vous le souhaitez. On va se positionner ici, pieds largeur bassin. Ok ? Posez vos bras sur le tapis et vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Allongez votre colonne et alignez votre tête avec votre colonne. Auto-grandissez-vous. Imaginez un fil qui vous tire au sommet du crâne. Abaissez vos épaules et venez placer vos deux mains sur vos côtes. Vous allez inspirer par le nez et sentir vos côtes qui s'éloignent. Et expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre et sentir vos côtes qui se rapprochent. Encore, inspirez par le nez. Vos côtes s'éloignent comme si vous aviez un accordéon entre les côtes qui s'agrandissaient. Et expirez par la bouche. Les côtes se rapprochent. L'accordéon se referme. Encore, inspirez par le nez. Les côtes s'éloignent. Et expirez par la bouche. Tout doucement, les côtes se rapprochent. C'est vraiment une respiration latérale, une respiration haute et lente qui se fait au niveau du thorax. Vous allez garder cette respiration. Donc on va continuer d'inspirer par le nez. Sauf que cette fois-ci, on va aspirer le nombril. Imaginez que votre nombril soit happé par votre colonne vertébrale. Il y a une vraie différence entre rentrer le ventre et aspirer le nombril. Lorsqu'on aspire le nombril, on active ses abdominaux profonds. Donc aspirer le nombril. Imaginez que la colonne vertébrale l'aspire. Et inspirez par le nez. Et expirez par la bouche tout doucement. Et gardez le nombril aspiré. Encore, inspirez par le nez. Les côtes s'éloignent. J'aspire mon nombril. Et j'expire par la bouche. Les côtes se rapprochent. Mon nombril est toujours aspiré. Encore, inspirez par le nez. Aspirez le nombril. Mes côtes s'éloignent. Et expirez par la bouche. Nombril toujours aspiré. Mes côtes se rapprochent. Gardez la respiration et le nombril aspiré. On va mettre en place un nouveau référentiel. Le bassin neutre. Pour atteindre cette position de bassin neutre. Vous allez inspirer par le nez. Aspirez le nombril. Et creusez les lombaires vers le ciel ou vers le plafond. Très légèrement. Le but n'est pas de se blesser. Et expirez par la bouche. Nombril toujours aspiré. Je plaque mes lombaires sur le tapis. Encore. Inspirez par le nez. Les côtes s'éloignent. J'aspire le nombril. Je creuse mes lombaires vers le ciel ou vers le plafond. Et j'expire par la bouche. Nombril toujours aspiré. Mes côtes se rapprochent. Et je plaque mes lombaires sur le tapis. Dernière. Inspirez par le nez. Creusez les lombaires vers le plafond. Et expirez par la bouche. Plaquez les lombaires vers le tapis. Et venez positionner votre bassin. Ni trop cambré. Ni trop plaqué. Mais entre les deux. Et vous allez pouvoir vérifier. Observez. Que l'espace entre votre bassin et votre tapis a diminué. On est en bassin neutre. On va tenter de garder cette position durant tout le cours de pilates. Petit point concernant le bassin neutre. Si vous avez tendance à cambrer de manière naturelle. Donc dans la vie de tous les jours. Et que vous ressentez le besoin de plaquer les lombaires sur le tapis pour effectuer une position. Par exemple, la position du hundred prep. Ici, je garde mon bassin neutre. En revanche, si je veux accentuer la flexion. Je peux très bien plaquer les lombaires sur le tapis. Donc j'ai plus de flexion. Mais j'aspire toujours mon ombrile. Ok ? Le message que je souhaite vous faire passer. C'est que vous pouvez très bien plaquer légèrement les lombaires sur le tapis. Pour certaines positions. Pour accentuer la flexion. Tant que vous aspirez bien le nombril. Pour justement activer vos abdominaux profonds. Et protéger vos lombaires. La seconde vidéo est terminée. On se retrouve dans la troisième vidéo. Pour 6 postures de pilates. Concernant le renforcement du tronc et des abdominaux.